En parallèle avec l'utilisation de Pegasus, des hackers marocains auraient attaqué l'Espagne. Ainsi, dès le déclenchement de la crise entre les deux royaumes, en raison de l'accueil par l'Espagne du leader du Polisario, Brian Ghali, pour des soins, les hackers marocains ont lancé des opérations sur des sites d'Internet espagnols. En effet, le 22 mai 2021 deux sites web ont été piratés et affichaient le message en anglais. Free Morocco, accompagnés d'une carte du détroit de Gibraltar avec les villes autonomes de Septa et Melilla marquées en rouge. Le Centre National de Renseignement révèle que le groupe de hackers responsables de ces cyberattaques se fait appeler la Révolution Marocaine et appartiendrait à la famille des « activistes ». Donc ce sont des hackers qui agissent dans un but politique ou idéologique. Le groupe marocain opère dans plusieurs pays depuis au moins 2016 et attaque généralement les pages web dont les logiciels sont obsolètes. Il faut dire que ces attaques ont eu lieu dans la même période où le téléphone portable du président Pedro Sánchez a été piraté à deux reprises à l'aide du logiciel d'espionnage Pegasus. Un piratage qui a eu lieu entre le 19 et 31 mai. Ce piratage a été suivi par celui des téléphones des ministres de la Défense et de l'Intérieur, Margarita Robles et Fernando Grande Marlaska, et de la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Arancha González Leya.